Il était une fois, dans une petite ville universitaire, deux étudiants nommés Sarah et Ahmed. Ils étaient en train de terminer une longue journée de cours à l'université et attendaient désespérément le transport pour rentrer chez eux. Cependant, le temps passait et aucune voiture ou bus ne semblait arriver. Les deux amis commençaient à s'inquiéter de plus en plus. Ils savaient que dans leur quartier, il n'y avait pas de transport public disponible à 7h tardive. Sarah regarda sa montre avec anxiété et dit « Ahmed, cela fait déjà plus d'une heure que nous attendons ici. Comment allons-nous rentrer chez nous ? » Ahmed, essayant de garder son calme, répondit « Je ne sais pas, Sarah. Nous pourrions essayer d'appeler un taxi, mais cela risque d'être très cher. Je ne sais pas si nous avons suffisamment d'argent pour cela. » Alors que leur inquiétude grandissait, Sarah se souvint soudain d'un site web dont elle avait entendu parler récemment. Elle s'exclama « Attends, Ahmed. J'ai entendu parler d'un site web appelé, Wassal Nimaak. Il permet de réserver des voitures avec chauffeur privé. Peut-être que cela pourrait nous aider à rentrer chez nous. » Ahmed, intrigué, demanda « Comment cela fonctionne-t-il ? » Sarah sortit rapidement son téléphone portable et ouvrit le site web. Elle expliqua « Nous devons simplement entrer notre emplacement actuel et notre destination, puis le site web nous proposera une liste de chauffeurs disponibles à proximité. Nous pouvons choisir celui qui nous convie le mieux et il viendra nous chercher directement ici à l'université. » Ahmed regarda Sarah avec un mélange de soulagement et d'enthousiasme. « C'est génial, essayons-le tout de suite. » Les deux étudiants entrèrent les informations nécessaires dans le site web et, en quelques secondes, une liste de chauffeurs apparut à l'écran. Ils choisirent un chauffeur avec de bons commentaires et confirmèrent leur réservation. Quelques minutes plus tard, une voiture arriva devant eux. Le chauffeur, un homme amical nommé Karim, les salua chaleureusement et leur ouvrit la porte. Sarah et Ahmed étaient soulagés de savoir qu'ils rentreraient chez eux en toute sécurité. Ils se sentaient également reconnaissants envers la technologie qui leur avait permis de trouver une solution rapide à leurs problèmes. Alors que la voiture démarrait et se dirigeait vers leur quartier, Sarah et Ahmed se détendirent et commencèrent à discuter de leur journée à l'université. Ils réalisèrent que parfois, il suffisait d'un simple clic sur un site web pour résoudre un problème et faciliter la vie. Depuis ce jour-là, Sarah et Ahmed utilisèrent régulièrement « Wassal Nimaak » pour leur déplacement. Ils étaient reconnaissants d'avoir découvert cette application qui leur offrait un moyen fiable et sûr de rentrer chez eux, même lorsqu'il n'y avait pas de transport public disponible. Et ainsi, grâce à la magie de la technologie, les deux étudiants purent rentrer chez eux tranquillement, sachant qu'ils pouvaient toujours compter sur « Wassal Nimaak » pour les aider dans leur déplacement.